Je vous propose, mes chers collègues, d'ouvrir la séance du Conseil municipal. Aujourd'hui, et en vous disant, évidemment, vous saluant, aujourd'hui, vote par procuration Jean-Marie Benoît, qui a donné procuration à Catherine André, Christine Simonnet-Chastin à Liliane Burginder, Karine Mézinc à Eliane Longueville, et Michel Dizy à Valinafort. Donc, je vais faire l'appel et vous pourrez répondre. Donc, moi-même, Laurent Barouillet. Laurent Barouillet est en cours de connexion. Catherine Laurent. Présente. Paul Barbarie. Présente. Eliane Longueville. Présente. Jean-Louis Gaillard. Présente. Catherine André. Delphine Roger-Dalbert. Présente. Bruno Fort. Bruno Fort, qui était connecté tout à l'heure. Il était connecté. Florence Croze. Présente. Laurence Chantepi. Présente. Alphonse Sanchez. Présente. Annie Fournier. Présente. Patrick Goudard. Présente. Sandrine De Véthor. Présente. Présente. Joëlle Malser. Présente. Valina Fort, qui est à côté de moi. Michel Dizy, qui a donné le pouvoir. Gisleine Pariot. Elle est en audio, elle n'est pas en vidéo. Isabelle Gercouton. Présente. Brigitte Dantes-Sangles. Brigitte Dantes-Sangles. Brigitte. Elle a levé la main pour dire qu'elle était présente, comme Catherine André tout à l'heure. Merci. Dominique Noré. Présente. Gilles Fayard. Absente. Jean-Marie David. Absente. Lilliane Burgander. Présente. Gilles Berbaraillé. Absente. Et Omar Guirouche. Absente aussi. Et puis évidemment, Jean-Louis Settier. Absente. Qui me donne l'occasion de renouveler avec vous, mesdames et messieurs, les conseillers municipaux, toutes nos sincères condoléances à Jean-Louis pour le décès de Catherine, sa femme. Et puis au papa de Catherine, Jean Ravier, qui a été adjoint aux finances à l'époque de Jean-Pierre Frachis. Simplement pour vous dire, en ce début de séance, six mots d'introduction, vous dire combien je suis heureux de vous retrouver tous et toutes, chers collègues, en forme, je l'espère. Votre assemblée revêt au ce soir un dispositif très particulier, avec effectivement la problématique de technique, bien sûr, comme chaque fois, dans une situation, malgré tout, sanitaire exceptionnelle. Je suis avec vous volontaire, je le pense, pour positiver sur la sortie du confinement. Il faudra tirer toutes les leçons de ce que nous avons vécu avec l'ensemble de nos concitoyens pendant ces huit semaines, mises en parenthèse, on va dire, de la vie sociale, de la vie culturelle, de la vie sportive et de la vie économique. Les crises ont ceci de particulier qu'elles révèlent souvent les fragilités. Elles indiquent les besoins et doivent montrer la voie à suivre. Cette voie, ce nouveau cap, si on peut l'appeler comme cela, qu'il reste à inventer, il va s'imposer à nous. En effet, la crise économique qui s'annonce sera peut-être encore plus grave que celle de 2008. Cette pandémie sanitaire aura fait des milliers de morts dans le monde et certainement plus de 30 000 décès dans notre pays. Elle va nous obliger à réorienter nos politiques publiques. Elle révèle, par contre, une chose certaine. C'est le formidable élan de solidarité de nos concitoyens, de nos bénévoles, de nos associations, notamment en direction des soignants et de l'ensemble des gens qui ont contribué à sauver des vies. La réussite de ce confinement, il est basé, bien sûr, sur la confiance, sur la concertation et la responsabilité. Il faut la réussir, cette sortie du confinement, à partir du 11 mai, car il faut que l'économie se redresse, car il faut que la vie sociale et la vie démocratique reprennent. Les élus locaux, avec vous, mesdames et messieurs, sont la cheville ouvrière aux côtés, bien sûr, des instances d'État représentées par le préfet dans notre département dans de nombreux domaines pour accompagner cette reprise. Les élus et les services ont été pleinement mobilisés depuis le 16 mars dans la gestion de la crise sanitaire. Je veux publiquement remercier ici, puisqu'elle est à côté de moi, la directrice générale des services, car pour l'avoir vécu au quotidien, pour avoir vécu son engagement, je peux vous dire qu'il fut total. En effet, il est difficile de se rendre compte de tout ce qu'il a fallu démanteler comme situation complexe, inédite pour la plupart, et prend des décisions très souvent dans l'urgence, en responsabilité. La mise en place du télétravail sur notre collectivité et des services, dans la continuité du service public, sur le terrain, dans les accueils, a permis une gestion efficace de l'ensemble des activités de la commune. Merci, donc, un grand merci pour l'esprit de responsabilité dans une mobilisation totale, sans faille, de l'ensemble des chefs de service et des agents de notre ville. Merci à eux. Voilà, après ce petit mot d'introduction, je voudrais vous dire qu'il nous faut malgré tout approuver le procès-verbal du conseil municipal du 20 février dernier, qui est déjà assez ancien, je pense que vous vous en souvenez tous, c'était le dernier conseil municipal de la mandature, qui du coup s'est décalé. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour l'approuver, il n'y a pas de vote contre ou de questions complémentaires. Je vois des nouvelles têtes qui arrivent à l'écran. Bonjour Laurent. Je vous propose de désigner Valina Fort comme secrétaire de séance, qui est à côté de moi, ça tombe bien. Et de prendre acte à partir de maintenant, donc des décisions que j'ai prises, suivant la délégation que vous m'avez confiée. Pour la vie citoyenne, il y a eu des mises à disposition, à titre précaire et révocable, de parcelles de terrain cadastrés à usage de jardin familial au profit de M. Abdesalem Kabach, au profit de M. Mraz Razioran, au profit de M. Brahim Falahi, de M. Abdallah Bouzazi et de Mme Françoise Toumi. Il a été mis à disposition, à titre gracieux, à compter du 22 décembre 2019, un local au deuxième étage de la Tourette, pour l'union locale CFDT. Pour les affaires juridiques, nous avons pris une décision le 1er avril pour une convention de mise à disposition des locaux de la communauté d'agglomération Arche-Aglot dans le cadre de l'organisation de l'accueil de loisirs sans hébergement dans la période du confinement, les samedis et les dimanches et les jours fériés, à compter du 28 mars jusqu'à la fin de la période de confinement, pour les personnes, évidemment, notamment de soignants, les enfants de soignants. Une des décisions concernant les commandes d'achat public, un contrat de prestations intellectuelles a été confié à Archiconsulte pour un montant de 2 500 euros pour la mission de maîtrise d'œuvres pour l'aménagement de bureaux pour l'office de tourisme au deuxième étage de l'hôtel de la Tourette. Et une décision concernant le contrat de prestations intellectuelles, toujours à Archiconsulte, pour un montant de 2 500 euros pour une mission de maîtrise d'œuvres portant sur l'aménagement d'une mezzanine en rénovation et la rénovation de sanitaires et vestiaires au Boulodrome municipal. Concernant les finances, une proposition de mise en vente à la boutique du château-musée de Tournon-sur-Rhône de 25 exemplaires d'une instance Turis Fortissima de Louis-le-Grand, mais du coup, l'exposition sera décalée. Une offre dans le cadre des lotos organisés dans les départements de la Drôme et de Vardèche pour deux entrées gratuites au château sous forme de contre-marches au château-musée. Là aussi, vous imaginez qu'ils seront très largement valables cette année. Une reconduction du contrat d'hébergement du portail Hermès pour une durée d'un an à compter du 1er mars 2020 jusqu'en février 2021 avec la société Archimède. Deux décisions qui du coup s'annulent, qui étaient celles de permettre une offre dans le cadre de grands conductors de l'Ardèche organisée au Cousin, le 5 et 6 mars, qui n'ont pas eu lieu pour 20 entrées gratuites qui ont été annulées. Et puis, une mise à disposition à titre exceptionnel de la terrasse du château à l'Office de touriste pour l'organisation de deux soirées divines claires de lune qui ont été annulées. Son président nous en parlera de cette heure dernièrement. Une décision également d'accepter un don et je les en remercie publiquement parce que c'est notre ville jumelle, la ville de Felba, en Allemagne, qui fait un don de 5 000 euros pour porter une action complémentaire sur tout ce qui a été mis en place pour permettre aux populations de faire face au confinement. Une décision concernant le prêt pour divers investissements prévus au budget principal auprès de la caisse régionale de Crédéricole Mutuel Centre-Est d'un montant de 250 000 euros. Nous avions prévu en budget, je vous rappelle, 500 000 euros d'emprunt pour une durée de 216 mois au taux de 1,01 % à taux fixe. Voilà en ce qui concerne les décisions. Premier point à l'heure du jour qui concerne les modalités de tenue du Conseil municipal à distance, donc ce qui est le cas de ce que nous vivons actuellement dans cette période dite d'urgence sanitaire. L'ordonnance du 1er avril 2020 a permis d'organiser par visioconférence ou à défaut audioconférence toutes les réunions de l'organe délibérant des collectivités territoriales par tous les moyens dont l'exécutif dispose pour convoquer les membres de l'organe délibérant et leur préciser la technologie retenue. Donc les adaptations et les règles au plan national permettent d'assouplir les conditions de réunion des organes délibérants. de permettre que les règles de quorum soient assouplies. Il suffit qu'il y ait, je crois, de présent une dizaine d'élus pour permettre que le Conseil puisse se tenir. Le quorum est apprécié en fonction des élus présents, largement dans le quorum aujourd'hui. Les votes ne peuvent avoir lieu au scrutin public en cas d'adoption d'une demande de vote secret. Le point de l'ordre du jour concerné doit être reporté à une séance ultérieure. Sinon, si il y a une demande de vote secret, elle sera reportée lors d'une séance ouverte, publique, même si cette séance que nous vivons actuellement est publique, bien évidemment. En cas de partage, la voix du maire est prépondérante. Bon, là, on changera bien la donne. Le maire programme le résultat du vote est produit au procès-verbal et non des votants. Je reviens sur le caractère public de la réunion de l'organe délibérant de la collectivité territoriale. Il est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. C'est ce que nous avons essayé de faire ce soir. Je pense et j'espère que les gens qui sont connectés sur le site ou le réseau Facebook sont entendus bien, notamment ce qui est en train de se dire. Les modalités d'identification des participants dans l'enregistrement de conversation et de publicité et de débat ainsi que les modalités de scrutin, les modalités d'identification des participants, tout ça est détaillé. Les pouvoirs signés et scannés pourront être adressés par mail. Chaque conseiller municipal recevra les modalités de connexion chaque fois, évidemment, avec, j'espère, une plus grande facilité la prochaine fois. Les modalités d'enregistrement de conversation et de publicité et de débat, la commune a retenu un outil qui permet l'enregistrement vidéo et audio des débats, leur conversation et leur mise en ligne en direct. Les séances publiques, l'organe délibérant et la collectivité territoriale sont diffusées en direct en matière électronique. Bien évidemment, elles sont enregistrées pour pouvoir rapporter ensuite le compte-rendu du conseil municipal. Les modalités du scrutin, l'outil permettent de la transparence de la tenue des débats par la visualisation et la participation orale de l'ensemble des participants. Le conseil municipal doit prendre acte des modalités d'identification, c'est ce que je vous demande ce soir, des participants d'enregistrement et de conversation et de débat ainsi que les modalités de scrutin. En conséquence, je vous propose d'adopter l'exposé qui précède, que j'ai résumé, de prendre acte des modalités d'identification des participants d'enregistrement et de conversation et des débats ainsi que les modalités des scrutins. Voilà ce qui concerne cette délibération qui est une prise d'acte de l'ensemble du conseil municipal. J'ai un petit regret quand même puisqu'on est quand même dans la période des réseaux sociaux où l'ensemble des concitoyens sont impliqués dans la vie municipale et c'est tant mieux et c'est une occasion de bénéficier d'informations plus faciles d'accès que de chaque fois être obligé de se déplacer en conseil municipal. J'ai constaté par contre que nos deux listes concurrentes n'ont pas fait savoir effectivement et relayé tout au moins l'information qu'il y avait ce soir un conseil municipal en ligne. C'est dommage puisqu'elles sont quand même sur les réseaux sociaux. Ça aurait été l'occasion effectivement d'ouvrir encore plus le débat même si à l'heure actuelle au moment où je vous parle il y a plus de 120 personnes qui sont connectées. Voilà. En termes de salubrité publique on s'est appuyé évidemment sur les avis de la direction générale de la santé. C'est la raison et on a longtemps hésité mais c'est la raison pour laquelle la ville a fait le choix de ne pas désinfecter les rues avec les produits à base de Javel notamment et là c'était effectivement une volonté qui n'était pas recommandée certaines communes l'ont fait avant d'avoir pris tous les renseignements et je pense que c'est salutaire de ne pas l'avoir fait puisqu'on ne pourrait retrouver ensuite dans les réseaux la pollution complémentaire et notamment en direction des écoulements de la station d'épuration. Les actions essentielles sont réalisées tous les jours pour le maintien de la salubrité des espaces pluviques l'enlèvement des déjections de cadres l'entretien des abords des points d'apport volontaire d'incivilité qui est tout à fait anormale même si je comprends que lorsqu'on est confiné on a besoin à un moment donné de faire sortir son chien mais je vais dire la moindre des politesses c'est qu'un de ramasser il faut voir les tonnes d'incivilité d'éjections qu'on ramasse depuis quelques semaines en termes de sécurité civile la police municipale continue à assurer ses missions de proximité et de sécurité bien sûr le stationnement a été autorisé en zone bleue pendant toute la durée de la période de confinement l'offre culturelle est assurée par le château musée depuis le début du confinement par des expositions en ligne grâce à la bibliothèque virtuelle proposée sur la page Facebook en direction des activités pour les enfants l'accès aux différents lieux publics qui est interdit pendant la période de confinement il s'agit de l'ensemble des équipements sportifs culturels parquets jardins y compris la Via Roma les manifestations ont été pour la plupart annulées bien évidemment et je pense notamment au festival nous avons fait en sorte d'essayer de commencer un début de soutien du commerce de l'économie et de l'économie afin de pouvoir vraiment soutenir ces commerces de centralité surtout non il sera donc proposé au prochain conseil municipal que les redevances liées à l'occupation du domaine public sur l'année 2020 ne soient pas dues ça représente effectivement une valeur globale d'environ 30 000 euros même peut-être d'ailleurs un peu plus elle concerne l'ensemble des bénéficiaires d'occupation du domaine public on pense aux terrasses de café aux restaurants aux glaciers aux commerçants qui ont des informations sur le domaine public ainsi que les artisans et les entreprises du bâtiment qui avaient obtenu une autorisation d'occupation du domaine public pendant la période de confinement qui ont donc dû suspendre leur chantier en raison du Covid dans ce contexte la ville a également invité les bailleurs et les commerçants à se montrer indulgents dans le paiement des loyers j'ai vu qu'effectivement l'état demandait même à ce que des gens puissent repousser le paiement de certains loyers ces mesures que je vous indique ont été relayées par la chambre économique de l'Ardèche en direction des communes qui du coup à peu près toutes sont parties sur ces orientations là plutôt à mon avis une très bonne première orientation en direction ligne sur son site internet une page Facebook tournons sur Rhône Covid-19 avec une carte collaborative de l'activité commerciale elle est assez vivante elle est assez évolutive et elle a permis effectivement aux gens de trouver tout de suite et notamment les établissements ouverts pour permettre de faire les courses de première nécessité qui les concernaient et puis on a fait en sorte évidemment d'aider celles et ceux qui en ont le plus besoin on pense en premier lieu et je le répète aux personnels soignants qui n'ont pas été approvisionnés correctement pendant plus et encore je crois qu'il y a toujours des problèmes à l'heure actuelle des masques ont été distribués dès le 17 mars à l'hôpital aux EHPAD et aux foyers logements et je voudrais grâce à un don d'un industriel local qui s'appelle la société Fariva et je voudrais vraiment publiquement aujourd'hui remercier son PDG monsieur Bernard Frasse pour avoir été proactif sur je le rappelle y compris les samedis et dimanche et les jours fériés et puis la municipalité a fait don de masques de blouses de protection et de charlottes aux infirmières libérales de notre territoire qui sont venus récupérer régulièrement en mairie en ce qui concerne les seniors le CCAS a assuré un suivi y compris téléphonique permanent en direction des personnes âgées et handicapées isolées suivant le fichier que nous avions de ces personnes-là et je remercie notamment Eliane et Laurence certainement qui ont agi dans ce domaine-là en permanence pour le portage des courses et repas le centre communal d'action sociale en partenariat avec la protection civile de l'Ardèche a proposé aux personnes âgées ou handicapées isolées un service de portage de courses alimentaires ou pharmaceutiques et je remercie vraiment pour sa mobilisation le docteur Bar et sa femme qui se sont mis en ordre de marche dès le début du confinement pour assurer avec leur antenne locale des livraisons de ces problématiques liées à l'alimentaire et aux pharmaceutiques nous avons pu également ce qui nous a permis du coup avec ce service-là constater que des personnes âgées n'étaient pas complètement isolées et étaient souvent accompagnées heureusement de proches pour les tâches du quotidien pour sortir la poubelle pour faire toutes ces actions-là donc il y a quand même une solidarité importante qui s'était mise en place autour de ces personnes-là une quinzaine de ménages malgré tout ont été suivis très régulièrement par la protection civile en ce qui concerne les personnes précaires nous avons dès le début du confinement mis en place une action pour les 100 domiciles fixes afin de satisfaire aux règles d'hygiène élémentaire et indispensable dans cette période de pandémie nous avons ouvert et mis à disposition les sanitaires et les douches de la Halle des Sports du Complexe des Sports tous les jours c'est Laurent Chantrupi qui a soumis régulièrement avec le service l'arrivée de ces personnes-là des kits d'hygiène des kits d'hygiène ont été distribués par l'unité locale de la Croix-Rouge lors des maraudes des mercredis et des salis et une mobilisation a été mise à disposition des services et des ressources pour aider les associations qui œuvrent auprès des plus démunis la protection civile a multiplié par trois pour information ces distributions alimentaires bien au-delà des seuls résidents de Tourmont je voudrais vraiment les remercier de leur action depuis le début de la crise en ce qui concerne l'impact de la crise financière sur les finances communales c'est un point quand même qui est important cet impact permet d'évaluer précisément les conséquences financières de cette crise même si elle pourrait évoluer bien sûr mais un premier première vision a été faite par les services qui permet de dire qu'il y aura bien sûr des points de vigilance à vérifier mais en ce qui concerne les recettes et notamment les pertes de recettes tarifaires d'exploitation en raison de la fermeture des services de la non-fréquentation des équipements de la diminution de la fréquentation de certains équipements également on a pu constater que nous avons grosso modo une perte de 200 000 euros de recettes par rapport à l'exercice du compte administratif 2019 qui se répartissent globalement dans le scolaire à hauteur de 45 000 euros dans la culture à hauteur de 93 000 euros concernant toutes les locations de salles de terrasses de châteaux de caveaux de salles de la tourette et des produits boutiques du château cela représente 14 700 euros et en ce qui concerne tous les droits de place et occupations du domaine public y compris le parking du gravier cela représente 43 000 euros donc un total arrondi à peu près à 200 000 euros ce qui représente à peu près une diminution de recettes de l'ordre de 27% par rapport à notre compte d'exploitation donc c'est loin d'être neutre ce à quoi il faut rajouter il faudra rajouter les pertes de recettes fiscales forcément pour l'exercice 2020 qui seront liées notamment en partie à la taxe additionnelle à la taxe publicité foncière au droit d'enregistrement les fameux droits de mutation qui je vous le rappelle pesait 346 000 euros en 2019 en recettes on estime pour l'instant la perte à peu près parce qu'on a des indicateurs nationaux qui seraient de l'ordre de 30% ce qui veut dire une recette de 100 000 euros supplémentaires en moins donc ça veut dire qu'on est pas loin de 300 000 euros grosso modo de pertes sèches si je puis dire sur l'année 2020 par rapport à l'exercice 2018 et encore une fois la santé n'a pas de prix les trois autres taxes qui nous concernent la taxe locale publicité extérieure elle ne concerne pas les commerçants puisqu'ils ne sont pas au sud de 7 mètres carrés d'exposition la taxe d'aménagement qui est une grosse recette communale qui a représenté plus de 430 000 euros en 2019 elle on est un peu dans l'inconnu est-ce que les chantiers il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro est-ce que les chantiers qui vont se décaler dans le temps au-delà de l'année 2020 forcément amèneront une baisse de la taxe d'aménagement on l'estime aussi peut-être à 30% on avait heureusement estimé un montant moins important que 2019 sur le budget 2020 à hauteur de 350 000 euros et on peut effectivement estimer là-dessus qu'on pourrait perdre aussi à peu près 100 000 euros oui alors ça c'est autre chose je parle vraiment effectivement des recettes directes de la commune qui s'est perdue directement après les compensations d'état on en reparlera dans un deuxième temps puisqu'on n'a pas tous les éléments actuellement et puis également sur la taxe sur la consommation finale d'électricité nous étions sur une base réalisée en recette réalisée en 2019 de 132 400 euros là on peut estimer qu'il y aurait une perte de l'ordre de 10 à 15% voilà en ce qui concerne grosso modo l'ensemble des pertes donc je vous disais tout à l'heure sur pas loin de 300 000 si vous rajoutez ce que je viens de vous dire on va être de l'ordre de 450 et 500 000 euros voilà à peu près la fourchette globale qui pourrait être une fourchette de recettes qui ne rentrerait pas auquel il faut rajouter des dépenses nouvelles des dépenses nouvelles qui effectivement concernent très directement la crise sanitaire et les dépenses inscrites initialement au budget 2020 ce sont des dépenses d'hygiène qui sont les masques le gel hydroalcoolique les infections des produits pour les locaux les visières pour les enfants enfin tout ce qui maintenant va être mis en place comme produit d'hygiène pour les écoles non-virus sites de façon à ce qu'il y ait une surconsommation de produits puisqu'on va rentrer dans une période de désinfection permanente des écoles on estime qu'à ce jour on est déjà à 50 000 euros de dépenses directes sur les ponts de commande que nous avons fait la seule chose peut-être qui ne rééquilibre pas mais qui amènerait j'allais dire un peu de souplesse c'est la baisse des dépenses à caractère général concernant évidemment une activité qui a été un peu ralentie des services qui amènerait peut-être une baisse de l'ordre de 90 000 euros de dépenses qui seraient donc quoi qu'il en soit des dépenses forcément différées voilà à peu près résumé la situation financière estimée due à l'évolution de la crise maintenant il restera lors des prochaines sessions du conseil municipal à affiner les choses et quoi qu'il en soit un budget supplémentaire des décisions modificatives devra être mises en place certainement après l'été en ce qui concerne maintenant le deuxième point de la déconfinement c'est le plan communal de déconfinement qui se met en place à partir du 11 mai c'est-à-dire à partir de lundi donc je vous rappelle qu'on est passé donc en zone verte puisqu'ils ont pris des zones plutôt départementales j'étais avec la madame le préfet tout à l'heure on est vraiment on est vraiment en vert vert foncé si je puis dire ou rouge clair on va le dire comme ça et comme ils ont pris la considération régionale plutôt que départementale on a réussi à passer au vert mais il y a encore effectivement beaucoup beaucoup de prudence à avoir de façon qu'on ne rebascule pas dans une zone dans le futur qui serait une zone rouge qui poserait d'autres problèmes notamment sur la vie sociale donc nous avons fait le choix d'anticiper et nous n'avons pas attendu le 29 avril au moment où les annonces ont été faites par l'État nous avons fait le choix d'anticiper le 13 avril un plan de déconfinement communal ainsi les grandes lignes qui ont été mises en place concernent la protection des administrés c'était la priorité avec donc des commandes concernant les approvisionnements de masques la distribution de masques au fur et à mesure qu'on a pu en récupérer auprès je vous le disais tout à l'heure du personnel soignant nous avons fait en sorte de se mobiliser afin que les populations et notamment les populations les plus fragiles soient protégées et afin de sortir du confinement dans les meilleures conditions la ville s'est associée donc avec la communauté de commune Arche-Aglot pour la commande des masques agréés lavables réutilisables une trentaine de fois pour l'ensemble des habitants du territoire à ce sujet là donc je vous confirme la chose suivante c'est que les masques communaux arriveront normalement dans le milieu de la semaine prochaine communaux intercommunaux et les masques régionaux puisque vous savez qu'il y a une commande globale de la région en direction des communes ils ont séparé la livraison des communes de moins de 2000 habitants qui auront lieu ce week-end et celles au-delà de 5000 habitants auront lieu une semaine prochaine donc ça veut dire qu'on va s'orienter très certainement mais on aura l'occasion d'en reparler sur une distribution massive à partir du week-end du 16 et 17 mai alors l'état actuel des éléments que je peux vous donner le financement oui oui je sais bien mais c'est comme ça dans toutes les collectivités à nonner à nonner à nonner à nonner il reçoit le 18 en vérité je vous dis la vérité ce qui s'est passé c'est que le problème la problématique des masques de l'état on va pas en reparler on sait très bien il y en avait pas il y a surtout beaucoup de sociétés qui ont été beaucoup de détails dans l'état au nez à la barbe des collectivités qui avaient passé leur commande c'est pour ça qu'il y a des retards il y a pris canonné reçoit des masques et le 18 donc on essaiera de dépanner et on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a eu aussi énormément et on finit sur les masques pour dire que le financement de cette commande a été et c'est le premier par la commune une deux tiers de l'hémorération alors pour peut-être pour en finir quand même si Audrey sur la distribution des masques on pourrait avoir un week-end complet on a fait en sorte qu'il y avait lieu dans des sites qui viennent la salle de l'Ordre 5 le gymnase de l'Ordre 5 la maison pour tous et la halle des sports au stade je pense qu'on aura le décisage des billets de vote si vous voulez vous avez compris que ne figure pas Jean Moulin par exemple qui sera rapporté au stade ne figure pas Jacques Prévert qui sera à Longo et ne figure pas Léluette et Kergomar qui seront à Longo aussi à Longo aussi voilà donc ça on va le réexpliquer très rapidement avec la date officielle de distribution mais finalement on aura peut-être la chance de distribuer les deux masques en même temps ceux de la commune et ceux de la région malgré tout toutes les personnes vulnérables que nous avons tout à l'heure citées en partie auront une distribution très spécifique individuelle bien sûr à domicile tout ça est prévu de façon qui ne soit pas en attente ils seront peut-être même servis avant les autres quoi qu'il en soit mais là toutes ces communications complémentaires et définitives seront évidemment je pense dès lundi prochain lancées sur WordPress sur les réseaux les panneaux lumineux et le site internet bien sûr je rappelle simplement que ces masques ont été commandés à deux entreprises tournonnaises et une entreprise de l'Hermitage qui ont été distributeurs évidemment de fabrication extérieure voilà en ce qui concerne les masques en parallèle donc la ville a accompagné évidemment les initiatives citoyennes et je voudrais saluer le collectif qui s'est créé qui s'appelle tournons masques solidaires qui s'est mis en place avec des couturières bénévoles des bénévoles d'associations même des élus qui sont rentrés dans ce collectif pour la fabrication de masques alternatifs en tissu et nous avons fait en sorte de fournir tissu élastique patron de façon que la production puisse se faire ça permettra notamment de pouvoir permettre aux jeunes élèves d'avoir un masque dès la rentrée du 12 mai prochain individuellement ils recevront la possibilité de porter le masque après c'est les parents qui décideront on en parlera tout à l'heure puisqu'il y aura également des visières oui le 18 je crois ils reçoivent le 18 ils reçoivent le 18 oui mais la quantité commandée la globalité nous aussi on en distribue tous les jours des masques aux personnes qui le demandent je ne sais pas si vous entendez c'est madame Burgander qui parlait je ne sais pas si vous l'avez entendue non excusez-moi mais je lui réponds directement parce qu'elle est dans la salle oui alors monsieur Sanchez je vais prendre la parole ouvrez votre micro c'était juste à propos de ce problème technique effectivement quand on a une intervention des gens qui sont présents dans la salle du conseil à la mairie on n'entend pas ce qu'ils disent oui mais tout à fait il faudrait que madame Burgander bien très bien merci je continue pour pour expliquer que où est-ce que j'en étais là voilà pour expliquer qu'effectivement dès le 12 mai se met en place une nouvelle rentrée scolaire on va l'appeler comme ça ou une reprise scolaire plutôt avec effectivement beaucoup de questionnements de la collectivité alors on n'a pas vraiment longtemps hésité je n'ai pas longtemps hésité avant de prendre la décision d'ouvrir à condition d'avoir pu rencontrer c'est ce que nous avons fait avec l'adjointe Catherine Laurent les directeurs d'école mais j'ai souhaité on s'assure effectivement qu'on était en capacité d'accueillir en bonne condition mais il y avait trois points essentiels qui me semblaient quatre même qui me semblaient être importants à savoir que l'intérêt des enfants c'était quand même de retoit que ces trois mesures auxquelles je rajouterai la quatrième qui était celle de dire c'était quand même un peu paradoxal de dire que l'activité économique on essayait de la faire repartir le 11 et le 12 mai et qu'en même temps on permettrait pas aux enfants d'aller à l'école ça veut dire qu'on obligeait les parents aussi à rester chez eux donc je voulais pas qu'il y ait cette contradiction là donc ces quatre raisons ont fait que nous sommes arrivés encore une fois je le dis en très bonne concertation avec les directeurs d'école et les services nous sommes arrivés à faire en sorte que la rente scolaire se passera je l'espère de la meilleure façon à partir du lundi 11 mai avec les enseignants et les agents d'entretien pour mettre en place les protocoles protocoles de distanciation sociale et de nettoyage évidemment permanent des locaux et à partir du 12 mai ce sont les élèves de grandes sections de CP et de CN2 qui seront accueillis par groupe qui ont été évidemment ces groupes définis par les enseignants vous le savez pour les maternelles pas plus de 10 enfants et pour l'élémentaire 15 enfants et à partir du 18 mai le lundi d'après tous les niveaux pourront rentrer et seront accueillis par les enseignants à ce jour puisqu'on a à la fois consulté les parents dans le cadre notamment de la problématique liée aux cantines on a également les enseignants ont également les directeurs ont également consulté les parents pour savoir qui serait vraiment présent on est à peu près sur une jauge de 60% de présence d'enfants à partir de mardi prochain en ce qui concerne les transports scolaires pour le périscolaire il ne reprendra pas le 12 il reprendra à partir du 18 mai prochain y compris le bus de centralité il y a une information que je vais vous donner là puisque j'étais pour ne pas l'oublier je fais une petite coupure là que j'ai capté tout à l'heure avec madame le préfet c'est sur décision du conseil départemental puisque nous sommes dans zone verte vous savez que les collèges pourraient reprendre le 18 mai 6e et 5e le département a préféré repousser de 8 jours au 25 mai la reprise des collèges alors qui pour des raisons vous l'avez compris on imagine bien que quand on voit Marie Curie et la densité des plus de 1100 élèves présents que ça ne doit pas être simple à mettre en place on peut imaginer que les 8 jours supplémentaires ont ces raisons-là j'allais dire que ça nous laisse un petit peu plus de temps également pour le transport scolaire vous le savez avec l'agglomération et toutes les problématiques liées à avoir des demi-cars remplis et donc ça permet d'avoir une jauge peut-être d'anticipation plus forte mais voilà c'est une information importante les collèges tournonnés je dis bien tournonnés puisque ça concerne les élèves dromois qui viennent au collège tournonnés ne pourront pas rentrer le 18 mai le 25 j'espère qu'ils se sont concertés avec la drome en ce qui concerne les garderies elles sont maintenues aux horaires habituels aucun changement la restauration sera en reprise dans deux temps le premier à partir du 12 les parents devront fournir un repas froid aux enfants ce qu'on appelle le repas tiré du sac et à partir du 18 le service de restauration se remettra en place il sera proposé dans un premier temps des repas froid ou ambiant et ils seront servis privativement évidemment dans les classes lorsque dans les cantines nous avons un problème de distanciation sociale est-ce que là-dessus parce que Catherine Laurent a été mis en place en urgence également des conseils d'école depuis avant-hier Catherine Laurent a assisté pour la plupart Annie Fournier je crois l'a supplé sur un conseil d'école est-ce que Catherine veut rajouter un mot sur le scolaire je ne le vois pas Catherine oui je t'entends Fred donc en fait les conseils d'école c'était des conseils d'école extraordinaires afin de présenter aux parents le protocole qui avait été mis en place et surtout pour les rassurer parce que c'est vrai qu'au départ ils ont hésité à remettre les enfants parce qu'ils voulaient savoir un peu comment ça se passait et du coup je profite que tu me donnes la parole pour remercier le service scolaire qui a fait un énorme travail pour permettre l'accueil des enfants dans les meilleures conditions possibles très bien merci oui les conseils d'école étaient faits aussi j'ai bien compris pour donner les différenciations de l'horaire de rentrée qui sont un peu différents par école et par classe voilà parce que certaines écoles font des entrées différentes justement pour pas que les cohortes se rejoignent après ça dépend de l'organisation de chaque école c'était les directeurs d'école et leurs équipes qui faisaient leurs propres organisations en règle générale il y a deux entrées distinctes par école de façon à séparer les flux tout à fait donc à partir du 11 mai tous les agents seront mobilisés pour effectuer un entretien approfondi et des infections totales des locaux scolaires évidemment dans le respect du protocole sanitaire le protocole sanitaire il représente une dizaine de pages sur les sources de pages du protocole éducation nationale il a fallu le digérer mais les produits que nous utilisons sont bien agréés compatibles évidemment je le dis parce que ça a son importance sur ce que nous voulons réaliser on a remis un protocole sanitaire communal au programme me dit la directrice effectivement c'est une bonne chose nous avons passé commande de visières supplémentaires adaptées aux enfants de 3 à 6 ans seront également distribuées en maternelle à partir de mardi les enfants élémentaires les parents qui le souhaitent ils n'obligent pas les enfants à la portée les enfants élémentaires seront équipés d'un masque au même coup que tous les tournonnais bien évidemment à partir également du 12 nous avons donc des commandes complémentaires qui permettront d'alimenter certaines populations plus vite que les autres tous les points d'eau des locaux scolaires ont été équipés du distributeur de savon et d'essuie-mains en papier toutes les conditions nous semblent nous semblent réunies pour l'accueil des enfants à partir du 12 évidemment le point de situation du 11 est très important entre nos services et les services de l'éducateur national voilà pour les collèges donc je vous ai dit ce qu'il en était quant aux lycées les lycées tournonnais vous le savez une décision interviendra le 2 juin à savoir si les lycéens regagneront leur établissement ou pas avant la fin de la scolarité en ce qui concerne les équipements communaux le ciné-théâtre reste fermé une nouvelle décision du gouvernement interviendra le 2 juin et qui me fait souci et qui est en train de s'orienter c'est effectivement un siège sur trois au cinéma voire peut-être aller au cinéma masqué donc vous imaginez sourire sur un film comique dans ces conditions-là et ne pas vous être pouvoir partager ce moment agréable qui est le moment cinématographique c'est certainement prédommageable pour la poursuite de cette activité dans ces conditions-là toujours est-il qu'on n'a pas d'informations officielles pour l'instant le château musée va rouvrir ses portes puisqu'on est considéré comme petit musée va rouvrir ses portes à partir du 2 juin avec des configurations évidemment des expositions permanentes du musée les services alors il y a l'exposition qui était prévue cet été Patricia Carterot a été reportée à 2021 et les services se commencent à travailler pour essayer d'animer le château à partir de début juillet sur deux pistes de réflexion actuellement c'est de proposer une exposition de sortie des réserves importante puisque ça permettrait de voir des œuvres qu'on n'a jamais l'occasion de voir et également la mise en place d'une rétrospective de la saison passée de façon à avoir de l'animation permanente sur le site à partir de mardi 12 la bibliothèque municipale va réouvrir progressivement dans ses activités en mettant évidemment en place toutes les mesures sanitaires indispensables de sécurité pour que ça dans un premier temps au moins d'ici la fin mai la réouverture se fera au public au rez-de-chaussée dans la cour Pierre Didier et un service de retrait des documents préalablement réservés se fera par rendez-vous et un service de portage de domicile également pour les personnes les plus fragiles mais il y a beaucoup de demandes pour la réouverture qu'un des bibliothèques donc c'est plutôt une bonne chose qu'on ait l'autorisation de le faire la maison municipale pour tous la salle Georges Brassens l'espace Vassard la salle d'exposition de la Tourette reste à ce jour fermée on attend la décision officielle gouvernementale qui interviendra le 2 juin en ce qui concerne les équipements sportifs communaux Halles des sports Parcs des sports Boulodrome Tennis Gymnases Longo il reste fermé officiellement jusqu'au 2 juin j'ai posé la question tout à l'heure madame le préfet concernant notamment puisqu'on a quelques sujets et quelques demandes importantes du tennis voire même de la piste d'athlétisme pour l'instant c'est assez strict c'est à dire tout équipement qui a été fermé c'est pas parce qu'on ouvre les parcs à partir du 11 mai les parcs de loisirs et la viaronnac peuvent être ouverts les espaces dits d'utilisation sportive j'espère que ça va évoluer parce que effectivement c'est difficile de dire aux gens vous pouvez faire faire du sport à l'air libre si je puis dire si on ne peut pas leur proposer nos équipements c'est un peu compliqué donc on va travailler le sujet on a vraiment parlé avec Laurent Barrier on va travailler le sujet de façon à voir s'il ne peut pas y avoir pas une dérogation mais tout au moins un assouplissement de cette mesure toujours est-il que le sport de plein air est autorisé que les parcs et jardins rouvriront ainsi que les parcours type comme la viaronnac tous les mariages pour la plupart ont été reportés sauf mariage en urgence et évidemment toutes les inscriptions en 2021 ont été ouvertes le cimetière et les lieux de culte sont autorisés dans la limite de 20 personnes le cimetière de 20 personnes les lieux de culte sont ouverts mais évidemment il n'y a pas de cérémonie religieuse avant le 2 juin ça concerne l'église ça concerne le temps évidemment et la mosquée en ce qui concerne les marchés alimentaires des mercredis et des samedis ils auront bien lieu comme c'est léa actuellement dans le strict respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale distanciation sociale nouveauté à partir du samedi 16 mai et afin de respecter les règles et permettre de retrouver les commerçants qui ont été exclus depuis 5 semaines du marché qui sont des commerçants qui n'étaient pas directement liés au maraîchage et aux produits de première nécessité ils se retrouveront sur la place Jean Jaurès sur la place Résidence Carnot pardon excusez-moi donc il y aura un marché étendu à la place Carnot un peu dans la configuration que nous avions connue à l'époque des travaux de la place Jean Jaurès tant qu'effectivement on n'a pas la possibilité de supprimer la problématique liée au respect des gestes barrières on refera évidemment un point général à partir du juin parce qu'on peut penser qu'il y aura une évolution également dans le domaine des marchés notamment pour prendre la décision de permettre au marché non alimentaire du samedi sur le quai Farconnet donc première mouture le 16 c'est-à-dire pas ce samedi mais samedi prochain mise en place ça représente 16 ou 17 commerçants supplémentaires sur la place Carnot et des mu joints ouverture réouverture si tout va bien du non alimentaire sur le quai Farconnet en ce qui concerne les festivités et les animations la fête de la musique donc malheureusement a été annulée le feu d'artifice du 14 juillet et le défilé des sapeurs-pompiers également nous devions organiser nos défilés cette année ils ont été annulés évidemment en toute décision concertée avec la ville de Tain-Hermitage alors feu d'artifice annulé ou reporté on se reposera la question mais bon pour l'instant il n'était pas envisageable et autorisé de pouvoir le mettre en place ce qui évidemment est regrettable aussi c'est la centième édition des fêtes votives qui devait avoir lieu en juillet et son feu d'artifice qui suit toujours la fin de la vogue qui sont annulés aussi il reste un point de vigilance qu'il faudra débattre avec la préfecture c'est le maintien de la foire aux oignons moi je tiens absolument à ce qu'elle ait eu lieu c'est le samedi 29 août or il a été annoncé par le chef de l'état qu'aucune manifestation ne sera autorisée au dessus de 5000 personnes jusqu'en septembre alors le 1er septembre c'est deux jours après le 29 août on peut peut-être essayer de négocier c'est ce qu'on va essayer de faire car si on veut vraiment donner du sens à une reprise économique un peu plus formalisée à la rentrée ou au moment de la rentrée scolaire c'est bien cette manifestation emblématique qui aurait du sens les festivals donc le festival des humoristes lui ils ont pris la décision de décaler de faire un festival réduit au mois de novembre prochain Vaucoura envisage un décalage ou une annulation on n'a encore pas officiellement l'organisation qui sera mise en place et le festival Shakespeare lui a été reporté à 2021 et là ça va de soi puisque vous savez qu'ils accueillent des troupes qui viennent de l'étranger et qu'ils ne pouvaient pas quoi tout en soit passer les frontières ce qui concerne les commerces restaurants et bars ils sont fermés jusqu'à nouvel ordre je crois savoir qu'une décision interviendra le 2 juin prochain et je l'espère pour une ouverture rapide c'est à dire au maximum au 15 juin c'est une des raisons pour laquelle nous souhaitons accélérer nos travaux du Quai-Faire-Connet pour être d'équerre au moment de la réouverture de ces commerces nous avons pris la décision à partir de lundi de distribuer à chaque commerce qui vient d'ouvrir qui réouvrira un kit complet qui comprendra un masque un gel hydroalcoolique un masque donc Laval réutilisable bien sûr un gel hydroalcoolique et des affiches relatives aux gestes barrières qu'ils pourront apposer sur leur devanture je vous rappelle qu'ils sont également ils ont la possibilité et je pense pour la plupart ils l'ont fait de commander des protections spécifiques en plexiglas que la région finance à hauteur de 500 euros en ce qui concerne les rassemblements familiaux évidemment et amicaux vous le savez qu'ils sont limités à 10 personnes maximum jusqu'à nouvel ordre les déplacements à concurrence de 100 km sauf à l'intérieur du même département c'est à dire si dans un département vous venez on va dire de Limonie jusqu'au Pays des Vences qui doit représenter un peu plus de 100 km vous êtes autorisé lorsque vous quittez votre département on ne doit pas dépasser 100 km alors on ne sait pas si c'est à vol d'oiseau ou si c'est sur la route je crois que c'est à vol d'oiseau les travaux du bâtiment les travaux publics ont repris en partie sur nos territoires dans le respect des règles de sécurité c'est le cas pour les travaux d'aménagement de la place du Quai Farconnet qui ont redémarré fin avril et encore une fois je le répète pour une fin de travaux espérée fin juin tout au moins la partie qui concernerait l'activité économique des commerces à partir du 15 juin le stationnement en zone le pour une durée illimitée se poursuivra donc jusqu'à la fin juin c'est à dire qu'on permet de se garer un petit peu comme on peut et surtout je vous soumettrai assez rapidement la gratuité du stationnement du parking des graviers jusqu'à fin juin on est dans la réflexion également de voir si on ne pourrait pas pacifier un petit peu la routière pendant la période de reprise de l'activité peut-être en enlevant un peu de stationnement qui pourrait être retrouvé sans problème sur le parking des graviers et notamment de canaliser les flux d'élèves qui doivent avoir de la distanciation sociale et avoir peut-être une montée une descente dans la rue qui relie notamment les collèges et lycées on y réfléchit on fera la proposition aux commerçants prochainement en ce qui concerne les tests les tests les fameux tests Covid-19 donc on a fait savoir mais on attend évidemment des décisions de l'État que la salle Georges Brassens pourrait être prise à disposition pour effectuer les fameux tests de dépistage voilà à peu près résumé le plan qui a été mis en place dit de déconfinement communal en direction des activités de la commune et notamment de nos concitoyens je vais conclure et je laisserai la parole puisque j'ai eu des demandes de parole qui me sont parvenues par courrier je vais conclure en vous disant que le 11 mai ce n'est pas une fin en soi vous le savez c'est une étape dans ce combat on appelait ça une guerre pour un combat qui va être long certainement et qui est loin d'être gagnée tant qu'on n'aura pas trouvé l'antidote au-delà des actions de la commune que l'on vient de voir que je viens de vous résumer il ne faut pas oublier évidemment car Chaglot et ses services se sont également fortement mobilisés dans le domaine économique il aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure puisque je crois que quelqu'un voulait me poser la question c'est tout notre quotidien qui a été modifié évidemment il le sera certainement pour longtemps notre travail nos loisirs nos déplacements nos modes de consommation seront certainement à réinterroger tout le monde s'accorde à dire que l'échelon local est central dans la gestion de ces problèmes ces phénomènes pardon et que beaucoup d'actions peuvent être initiées à partir des communes des intercommunalités ça a été l'occasion et la bonne occasion de montrer que le bloc communal représenté par la commune et son intercommunalité qui est son bras armés ont bien fonctionné que ce soit effectivement sur les actions complémentaires économiques en direction des commerces et de l'artisanat que ce soit en direction des commandes réciproques notamment je cite les masques en particulier que ce soit dans la concertation pour l'accueil du personnel soignant dans le cadre des LSH et puis du scolaire pour notamment les locaux et le personnel voilà c'est quand même un point plutôt positif de montrer que sur notre bassin de vie la relation commune et intercommunalité a plutôt bien fonctionné à chaque crise il y a également l'occasion de constater ce dont est capable un territoire on vient de décrire jusqu'à présent ce dont sont capables également ces habitants ces entreprises ces dernières semaines ont été vraiment l'occasion de voir que les tournonnais ont été plein de ressources et ont fait preuve d'une très grande solidarité je souhaite vraiment tous et toutes les remercier la capacité d'adaptation permanente des services municipaux j'espère a été à la hauteur le présentiel et le travail à distance ont œuvré pour qu'un service public de qualité continue à être assuré la générosité sans faille et la forte mobilisation des habitants des entreprises des artisans des commerçants des associations et du monsieur tout le monde après tout qui malgré les importantes difficultés traversées par un certain nombre d'entre eux d'entre eux ont su innover faire évoluer leur métier ou leur savoir-faire notamment à la rééditation de certains commerces en brave ont pris de leur temps pour aider les plus faibles et les plus défavorisés la solidarité de quartier a existé encore plus qu'à l'habitude ils ont permis d'accompagner la puissance publique représentée par la ville de Tourmont dans beaucoup beaucoup de domaines pour tout cela donc je voudrais vraiment les remercier très sincèrement cette pandémie doit également nous interroger fortement sur le fonctionnement même de notre société je le disais en introduction tout à l'heure les évolutions et les changements durables les comportements qu'il faudra avoir car cette crise est avant tout le fruit d'une modification de notre environnement naturel et des écosystèmes le développement durable ne peut pas être une bonne se prendre une bonne conscience sur le sujet il doit devenir central dans l'ensemble de nos politiques publiques on le voit bien et on voit bien que la non-circulation des voitures amène des bases de pollution importantes dans les villes alors peut-être un peu moins concerné nous que la ville de Lyon ou de Grenoble mais vous imaginez que c'est une réalité le nécessaire besoin d'anticipation d'un nouveau pic d'un retour de l'année prochaine ou d'un nouveau virus on ne sait pas de quoi demain sera fait nous devons donc développer y compris au niveau local strictement au niveau local des systèmes de veille de solidarité permettant d'anticiper et d'éviter les situations dramatiques aussi bien au plan social qu'au plan économique voilà à peu près résumé ce que je voulais vous dire ce soir excusez-moi j'ai été un peu long en plus on a démarré très en retard j'ai donc plusieurs personnes qui m'ont demandé la parole Bruno Fort Annie Fournier Delphine Roger d'Albert Laurent Barouillet et Florence Cruz alors qui est-ce qui prend la parole en premier Bruno Fort si tu veux vous m'entendez oui oui juste un petit point d'actualité sur l'avis de l'office du tourisme qui a été donc au niveau du bureau de tournant fermé comme les trois autres dans l'agglomération mais l'équipe est restée absolument mobilisée puisqu'on n'a pas fait appel au chômage partiel et tout le monde a joué le jeu en prenant une semaine de vacances les contacts s'effectuant par mail avec tous nos interlocuteurs je voudrais souligner qu'un gros gros travail en back office a été réalisé sur le plan administratif avec le renouvellement du la préparation du renouvellement du label qualité du label vignoble et découverte qui est à renouveler cette année un gros gros travail sur le digital avec une présence renforcée sur les réseaux sociaux par exemple donc ont été relayés les drives et autres circuits courts qui ont été mis en place sur le territoire sur cette page là c'est plus de 4000 connexions qui ont été enregistrées et un petit cocorico le travail a été payant puisque en avril en termes de fréquentation l'office de tourisme Ardèche-Hermitage est le troisième office de tourisme rural en France c'est le 41ème tout office de tourisme confondu sachant qu'il y en a 1200 des newsletters ont été mis en place à destination des professionnels et des clients mais aussi des contacts téléphoniques ont été pris avec les 250 professionnels puisqu'il faut rester proche d'eux dans une période qui est vraiment une période de doute pour eux et de difficulté sur l'édition donc le travail est en cours de finalisation pour livrer prochainement j'y reviendrai tout à l'heure le magazine de marque qui est élaboré avec l'équipe de communication de l'agglomération le 15 mai on a consulté un panel représentatif de nos professionnels à travers le conseil consultatif ont été conviés donc sur une conférence téléphonique les trois sites qui sont à plus de 100 000 visiteurs donc la cave de Thun-Larmitage le train de l'Ardèche et la cité du chocolat était présent aussi le président de l'UMI donc un restaurateur et un représentant de l'hôtellerie de plein air ils nous ont permis de conforter les pistes de travail qui sont les nôtres pour préparer donc l'été et l'automne prochains en quelques mots donc une communication vers les habitants du territoire qui vont être les premiers ambassadeurs et peut-être les premiers consommateurs de notre territoire plus particulièrement donc on va travailler vers les résidences secondaires qui représentent quand même 8 500 lits sur l'agglomération c'est assez important communication aussi en préparation vers les métropoles régionales Lyon, Grenoble par exemple on se prépare aussi à acheter des espaces publicitaires sur des magazines de randonnées tels que Rando Passion pour mettre en avant donc ce que prépare l'équipe de l'office à savoir des itinéraires gourmands pour découvrir le territoire des chasses au trésor pour les familles les enfants et les adultes pour découvrir d'une manière ludique donc le territoire aussi malheureusement tu y as fait référence Frédéric on va annuler on a annulé les soirées divin clair de lune au château compte tenu du nombre de participants c'est pas possible donc confirmation de la sortie du magazine de marque autour du 15 juillet au plus tard donc dans toutes les boîtes aux lettres de l'agglomération mais aussi vers l'extérieur dans l'immédiat toute l'équipe continue à être mobilisée sur le digital pour continuer le travail élaboré auquel j'ai fait référence tout à l'heure une permanence téléphonique qui a été activée depuis début mai pour le 18 mai donc on va mettre en place un chat pour être plus réactif encore et puis dès le 25 mai on testera sur le bureau de Tournon avant peut-être de le généraliser sur les trois autres j'espère l'ouverture du bureau au public avec les contraintes qui s'imposeront à nous comme à tout le monde et puis bien sûr de maintenir le contact avec les professionnels et surtout de rester très très agile parce que il faut tenir compte de l'actualité de ce qu'on peut faire et ne pas faire pour être le plus réactif possible et s'adapter aux difficultés et d'être le plus proactif pour maintenir ce qui pourra être maintenu en termes d'activité touristique pour nos hôteliers nos restaurateurs notre hôtellerie de plein air et autres gîtes et chambres d'hôtes voilà voilà en quelques mots rapidement dresser ce qu'a été l'actualité depuis ces huit semaines de l'équipe de l'Office à laquelle je tiens vraiment à rendre un hommage appuyé pour leur pour leur implication et la qualité de leur engagement voilà merci Bruno pour ces informations importantes sur un domaine qui est certainement un des domaines les plus frappés de cette crise j'aurais l'occasion de revenir dessus tout à l'heure sur l'aspect un peu plus économique qui est-ce qui voulait parler le tourisme qui représente 7% du PIB en France et sans doute plus près de 8 ou 9% sur notre sur notre ah oui pas loin de 10% oui oui qui est-ce qui avait demandé Delphine Roger Dalbert oui bonsoir à tous alors tout à l'heure tu as parlé des mariages donc en fait c'était juste pour faire un petit point sur le service vie citoyenne parce qu'en fait c'est un service qui est très fréquenté par les tournonnais donc ça concerne l'état civil alors il a il a été fermé au public dès le début du confinement mais en fait il est resté opérationnel je voudrais à ce titre remercier Geneviève Perrier la chef de service et aussi Marie-Ange Sylvie qui ont assuré un système d'astreinte qui a été mis en place dès le départ dimanche compris pour les urgences c'est-à-dire que quels que soient les jours l'enregistrement des décès enfin l'enregistrement des naissances et les permis d'immuner ont été tous traités en revanche les mariages et les pax ont été annulés et reportés tu parlais des mariages tout à l'heure visiblement pour l'instant on n'arrive pas à prendre de date on reporte encore les seuls mariages et pax qui pourraient être autorisés sont des mariages décidés en urgence un militaire etc. qui partirait qui s'exclaterait à partir du 11 mai on pourra à nouveau intégrer le service de l'état civil pour récupérer les passeports en cours en revanche les demandes de cartes d'identité et passeports également ne pourront être faites qu'en cas d'urgence tout a été mis en place et là bravo à nouveau à madame Audrey Arndt la directrice pour que le personnel soit protégé les glaces ont été installées le public sera accueilli uniquement sur rendez-vous une personne rentre une personne sort ce qui est très important en termes de sécurité pour tous et pour les agents et pour nos concitoyens je voudrais dire aussi que le cimetière a été en soutenu pendant toute cette période qui pourra à nouveau être fréquenté par pas plus de 20 personnes donc ça après c'est toujours la responsabilité de chacun je voulais exactement et aussi dire quelque chose c'est qu'en fait il n'y a pas eu de surmortalité la tournante pendant cette période ça c'est très important il y a eu uniquement 4 décès le Covid n'a pas influé la courbe à ce sujet là et surtout insister sur le Facebook mis en place tournante sur Rhône Covid-19 où toutes les informations notamment en administration générale sont mises en ligne tous les jours de façon très régulière ainsi que sur le site de la ville voilà je veux remercier tous les étudiants et les félicités ils ont permis la continuité du service de vous merci merci de de ces informations donc effectivement c'est un point important il n'y a pas de surmortalité chez nous on a été plutôt protégés sur le nord Ardèche en général et sur le tournon en particulier par rapport au sud Ardèche puisque vous savez qu'à ce jour il y a 79 décès en hôpitaux en Ardèche et 125 décès en EHPAD ils sont malheureusement survenus à ce jour et que nous n'avons pas constaté que notre territoire à part des décès qui ont eu lieu à l'hôpital mais qui venaient de personnes extérieures au territoire donc pour l'instant croisons les doigts mais on est plutôt plutôt protégés qui est-ce qui voulait prendre la parole Laurent Baruyer oui est-ce que vous m'entendez bien oui non simplement sans trop à l'oublier à la réunion parce que c'est un petit peu long et c'est pas évident en visio mais je voudrais juste reparler deux minutes de la reprise de la pratique sportive ou des activités sportives juste par rapport à ce que tu disais tout à l'heure et c'est important parce qu'on est quand même en contact encore avec les associations c'est vrai qu'on a eu peut-être la bonne idée de voter le budget le 20 février dernier comme tu l'as dit ça a permis de voter nos subventions et du coup au mois de mars on a pu verser la totalité des subventions aux associations je parle des associations sportives mais c'est vrai pour l'ensemble des associations Paul dirait la même chose pour la culture et moi j'ai pas mal d'associations qui m'avaient contacté pour me dire dans mes aides à projets j'avais telle ou telle subvention pour ma manifestation qui n'aura pas lieu qu'est-ce qu'on fait et donc je pense tu l'as dit et on l'a signalé aux associations qu'on a versé les subventions et on ne demanderait pas un remboursement pour des subventions de projets qui n'auront pas lieu effectivement l'association elle est déjà pénalisée dans ses activités on sait que ces manifestations souvent amènent des recettes voilà donc à ce niveau-là c'est plutôt une bonne chose simplement pour la reprise des activités sportives à partir du 11 mai c'est vrai que moi j'ai pas mal de présidents qui m'appellent alors il y a encore effectivement des règles qui restent à préciser mais ce qu'il faut dire c'est que la mairie la commune seule ne fait pas ce qu'elle veut on le voit bien d'ailleurs avec les maires du littoral qui voudraient ouvrir leur plage elles ne peuvent pas le faire parce qu'il y a des arrêtés préfectoraux et il y a des consignes gouvernementales qui nous bloquent un petit peu donc pour la reprise des activités sportives ce que l'on peut dire aujourd'hui c'est qu'il y a des choses on sait qu'on ne pourra pas reprendre qu'on ne pourra pas faire tout ce qui est sport collectif tout ce qui est sport en salle sport de combat par contre aujourd'hui on nous annonce qu'on peut refaire du sport à l'extérieur oui du vélo oui de la course à pied oui du tennis dans certaines conditions et c'est vrai que pour l'instant on a une problématique d'accès à nos équipements sportifs tant qu'on n'a pas l'autorisation on sait qu'il y aura quand même des protocoles et des contraintes à respecter de distanciation sociale 4 mètres carrés on pourrait imaginer de faire la gym à l'extérieur mais il y a quand même des règles qu'il faudra respecter un maximum de 10 personnes donc on va étudier tout ça et c'est simplement pour dire à toutes nos associations et tous les membres dès qu'on pourra réouvrir nos équipements évidemment qu'on le fera et si on peut permettre la pratique sportive on fera tout ce qu'il faut pour que ça puisse faire dans les meilleurs délais voilà un petit peu ce que je voulais dire en complément de ce que tu as dit tout à l'heure oui merci Laurent tout à fait on essaie de mettre en place un protocole adapté à chaque sport de plein air on va dire ça comme ça et ça permettrait d'essayer de pousser la préfecture à nous donner un feu vert sur certains équipements merci d'avoir précisé ça Annie Fournier qui avait demandé la parole parce qu'elle est Annie oui vous m'entendez oui on vous entend alors déjà moi je voudrais avoir un mot de soutien pour tous nos commerces et nos artisans et saluer leur réactivité ils ont su utiliser pour beaucoup le Facebook et ça leur a permis quand même de vendre un peu de leurs produits et en revanche on connaît on connaît leurs souffrances et on sait qu'il faut accélérer la reprise et j'aimerais bien savoir quelles aides éventuelles on peut apporter à ce commerce de proximité alors ça va rentrer dans la technicité pour te répondre il y a les actions donc villes qu'on a cité tout à l'heure qui sont qui sont très directement sous contrôle communal et puis il y a les actions qui peuvent être sous contrôle de l'action économique de l'agglomération ce matin nous avions un bureau en visioconférence à l'agglomération j'ai demandé à ce que l'on puisse sur deux actions précises se coller au programme qui est en place qui va être mis en place par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui concerne deux actions distinctes une en direction très précisément de ce que tu viens de dire le commerce et l'artisanat de centralité et les micro-entreprises on peut dire en général qui ont grosso modo moins de 10 salariés dans la mise en place d'un fonds d'urgence en partenariat avec la région et la banque des territoires sur une enveloppe globale de 32 millions d'euros il n'y aurait pas d'obligation de proposer un bilan pour justifier ou pas d'être éligible ces avances financières on parle bien d'avances financières seraient établies entre 3 000 et 20 000 euros en fonction évidemment des dossiers et il y aurait un opérateur local qui s'appelle l'initiative 2607 qui travaille vous savez en direction de l'aide financière au démarrage des entreprises qui gérerait les dossiers pour le compte de l'agglomération et de la région sur ce volet-là très particulier du petit commerce ce que j'ai et ça représente 4 600 entreprises sur l'agglomération 4 600 entreprises au vu de ce que nous avons reçu comme retour d'informations puisque toutes ont été consultées très directement par l'agglomération pour savoir quelles étaient leurs difficultés et notamment vous l'avez bien compris leur premier lieu ce sont les difficultés de trésorerie il y a effectivement pas mal de réponses qui peuvent représenter pas loin de 30% de l'ensemble des entreprises donc cette action-là serait fournie par une mise de départ par l'agglomération qui représente 2 euros par habitant tout simplement et j'ai demandé à ce qu'on puisse avoir une action complémentaire de l'agglomération qui a été acceptée par les élus qui serait le dire on rajoutera une action intercommunale sur ces aides déjà spécifiques mises en place par la région et l'interco et la banque des territoires on rajouterait un forfait supplémentaire de 1000 euros c'est-à-dire qu'une entreprise qui aurait un fonds d'urgence disons de 5000 euros par exemple l'agglomération mettrait 1000 euros supplémentaires de façon à essayer de relancer la machine notamment la machine de trésorerie ça c'est une première action très ciblée deuxième action qui va dans ce que l'on disait tout à l'heure un domaine qui va être en souffrance c'est certain puisque l'activité touristique même s'il faut positiver comme le disait Bruno sera loin d'être à l'équivalent de ce qui s'est passé ces dernières années l'idée c'était d'avoir une action pour un fonds d'urgence en direction du tourisme de l'hébergement des cafés des restaurations tout ce qui tourne autour du tourisme qui représente quand même qui représente en totalité 200 professionnels du territoire qui seraient concernés nous ont directement répondu et là ça serait la mise en place d'une subvention directe qui irait de 500 à 5000 euros en justifiant évidemment la perte de chiffre d'affaires qui devrait être égale ou supérieure à 20% voilà à peu près la mise de départ qui permettrait d'avoir cette subvention directe du fonds régional auquel encore une fois pareil j'ai demandé que l'agglo puisse rajouter 1000 euros de participation additionnelle à cette action c'est à dire qu'une action de subvention directe auprès des sites des entreprises à connotation touristique je répète les bars l'hôtellerie la restauration les hébergeurs bien sûr les campings enfin bref sauf le Airbnb de particuliers qui ne seraient pas concernés on pourrait recevoir une aide financière entre 500 et 6 000 euros sur le pactole région interco et un forfait supplémentaire additionnel de 1000 euros par l'intercommunalité voilà les deux accompagnements qui ont été décidés ce matin donc c'est pas vieux qui vont être portés à connaissance évidemment très directement des gens concernés qui ont été donc acceptés en bureau ce matin par mesure d'urgence puisqu'on est vraiment sur les mesures d'urgence qu'on n'est pas obligé de passer on passe par décision et pas par délibération avec un point et pourquoi on a choisi ces orientations là c'est qu'on était dans un système où on avait la traçabilité des actions qu'on allait pouvoir porter sur les entreprises aidées sur le territoire alors que si on était passé sur uniquement le système national on aurait perdu effectivement le flux de nos aides directes et pas su réellement qui est-ce qui était concerné ou pas donc je pense que c'est une bonne chose qui ne réglera peut-être pas tous les problèmes il y a une chose qui est sûre que ce soit au niveau de la ville au niveau de l'interco il y a une volonté qui est certaine c'est de faire en sorte que personne ne baisse le rideau ça ça me paraît impératif impératif voilà à peu près résumer l'action qui va être mise en place et sur l'action touristique elle sera portée jusqu'à la fin décembre 2020 en termes de chiffre d'affaires voilà je ne sais pas si j'ai répondu à ta question mais voilà ça complète le dispositif tournonné donc je pense qu'il y a vraiment une action forte des collectivités chaque interco a fait son action certains sont partis sur des protocoles différents mais on se rend compte que si l'ensemble des entreprises que je vous ai cité les 4500 et les 200 côté touristique allaient dans le sens de la demande financière ça pourrait peser plus de 2 millions d'euros donc on est quand même sur des chiffres qui sont relativement importants et qu'il va falloir quoi qu'il en soit financer à l'interco voilà pour cela et il y avait Florence qui voulait dire quelque chose je crois non ? oui bonsoir vous m'entendez ? vous m'entendez ? oui non je voulais faire un point sur la communication mais monsieur le maire a bien résumé ? a bien voilà l'a bien mis en avant en début de son intervention et juste une chose répondir sur ce que demandait Annie ce qui va être fait en faveur des commerçants plus largement en faveur du commerce ou de l'artisanat local on a travaillé depuis une semaine sur une campagne d'affichage sur le thème consommant local en gros vous ne pourrez pas partir mais vous avez tout ce qu'il faut sur notre territoire et c'est une campagne qui va prendre la place de l'affichage culturel sur les grands panneaux sur les petites sucettes de ville qui ne seront pas utilisées donc on en a profité pour mettre en place cette campagne qui sera visible à partir du milieu de la semaine prochaine voilà ça n'est pas une action pécuniaire mais c'est une action de valorisation du territoire et d'affichage bien montré qu'on consomme ici on fait vivre notre territoire voilà alors merci de cette oui cette confirmation j'ai oublié d'en parler tout à l'heure on va utiliser pour rien vous cacher les grands panneaux qui annonçaient la saison culturelle vous savez les 4 par 3 et puis les petites sucettes qui sont en ville pour j'allais dire faire une action forte d'orientation de la consommation locale et notamment aux entrées de ville qui permettront à des gens qui pourront faire les 100 kilomètres de venir à Tournon et puis ça complète l'action réelle permanente de recentrage de l'activité qu'a expliqué Bruno Fort tout à l'heure sur la partie touristique voilà donc là on en a terminé avec les interventions qui avaient été demandées Madame Burgander qu'est-ce que écoute-moi venez parler vous l'attendez Madame Burgander on n'entend pas Liliane parler dans un micro voilà ça y est allez-y parler Madame Burgander oui oui non il est fermé le micro il ne marche pas votre micro ça y est il est marché il est ouvert il est ouvert parler parler allez-y je peux y aller oui en s'y concerne donc la réouverture des écoles qui dépend vous le savez monsieur le maire de votre responsabilité je ne vais pas vous le rappeler il y a quand même un peu d'inquiétude à avoir donc les négociations que vous avez engagées je pense avec les directeurs d'école vous deviez y avoir aussi des instituteurs enfin des professeurs d'école il y avait des agents et aussi il y avait les représentants des parents d'élèves alors ça a été fait en deux temps je vous me répète c'est-à-dire qu'il y a eu la réunion avec l'ensemble des directeurs d'école des directrices pour savoir si oui ou non déjà ils avaient l'encadrement nécessaire pour recevoir les élèves pour voir combien il plaît nous on dispose d'agents entre et des éoliennes dans les écoles et puis il a été accepté le fait de mettre en place déjà des premières actions qui ont eu lieu hier et aujourd'hui pour déplacer des meubles pour déplacer des tables de faire en sorte qu'il y en ait bien la problématique liée à la distanciation sociale et surtout de faire en sorte que dès lundi il est le moment clé des enseignants des directeurs et des agents que les protocoles qui ont été faits par les protocoles gouvernementales si je peux dire soient respectés à partir de lundi donc cette concertation à mon effet sur nous elle est allée plus loin parce que je vous ai dit qu'il y a eu des conseils d'école qui ont lieu dans chaque jour scolaire ou aussi c'est d'ailleurs en particulier à certains pour expliquer à fond la façon dont on allait être encadrés et se soutenir l'ensemble de nos petits élèves d'accord c'est ce qu'ils sont là je veux que c'est fini après vous avez annoncé le chiffre de 60% de présents dans les écoles si toutefois il y en avait 70% par exemple quel choix va être fait et à partir de quel secteur ça sera le choix des enseignants et puis si on savait qu'il y a des critères très clairs sur un certain nombre d'élèves par classe maternelle à 10 élèves par exemple donc ça sera à eux à calibrer l'enfant et peut-être s'ils peuvent refuser les enfants à les enseignants non ils le font ah ben nous oui j'en parle bien scolaire à scolaire parce que périscolaire nous il n'y a pas de refus d'enfant d'accord mais là c'est 60% prenons le cas d'un élève qui ne pouvait pas être accueilli par les enseignants et les directeurs d'école qui ont les raisons de autant sur quels critères le directeur d'école ou le professeur va se baser pour refuser l'enfant il ne refusera pas l'enfant mais il peut parler des groupes d'enfants qui viennent donc à ce moment là l'enfant est obligé d'aller en guerre de rive de rester en place et d'accueillir par les agents municipaux d'accord et est-ce qu'il y aura suffisamment d'agents municipaux pour accueillir les enfants là il est équilibré on est suffisamment d'agents puisqu'on est au-delà des cas de l'organisation d'accord en ce qui concerne le transport scolaire on n'est pas dans les médias puisqu'on va attendre une semaine comment va se passer ce transport et avec quelle représentation ils représentent pour préveiller les enfants dans les cas là tout est tout est prévu avec les transporteurs c'est un cours de finalisation de façon qu'il y ait un élève sur un tout seul sur deux la moitié d'écart rempli avec la surveillance telle qu'elle est à l'heure actuelle avec les distances réglementaires entre le chauffeur et les enfants tout est en train de permettre de mettre en place avec les chauffeurs c'est pour ça qu'on avait donné un peu de un peu de sur la semaine la première semaine et les tours qu'on puisse bien fonctionner et directement même plus vite et bien plus sûr d'ailleurs donc quand ce qui concerne les campignes on va la même surveillance avec des personnels suffisants pour surveiller la campagne et la place c'est bien ce travail-là qui est fait avec les directeurs des camps pour s'assurer qu'on était un campignement nécessaire et les quotas nécessaires pour encadrer mais il ne faut pas oublier que les personnes qui sont cadrées par la récréation et les personnes qui sont en train de là font du nettoyage des femmes et de l'ensemble des... Il y aura suffisamment d'argent communeux pour... Ah, ça a été... Ah, vous avez recruté ? Oui, oui, oui. Coupé... Il faut couper les micros dans la salle on n'entend plus rien. On se rajoute à la... On n'entend plus rien. mais ça fait écho. Couper les micros on n'entend plus rien. Ça représente combien le nombre d'agents ? Une quarantaine. Cinquantaine. Ah, quand même. Une quarantaine à partir du mois d'août. Voilà. Bien, merci, Madame la Présidente d'avoir répondu à vos questions. Ce que je vous propose c'est que l'on puisse prévoir... Alors, ça restera à confirmer mais normalement la date du prochain conseil municipal qui aurait lieu le 25 juin à 19h où on sera encore en vidéo. On verra en fonction de ce qui sera décidé début juin. Donc, notez-le quand même d'ores et déjà le 25 juin et puis où il y aura effectivement le vote du compte administratif. Vous avez raison même si on a jusqu'au 31 juillet pour le voter mais si on peut passer au 25 juin aucun problème. Il y a quelqu'un qui par téléphone nous disait que nous n'étions pas en direct donc je lui dis qu'il est bien exactement 9h12 à l'heure actuelle pour le rassurer. Voilà. Et je voudrais tout simplement pour terminer cette séance et vous remercier et m'excuser encore une fois du problème technique du démarrage qu'on va essayer de rétablir au plus vite. Je vous propose tout simplement parce qu'ils ont été des acteurs de ces huit semaines et qu'ils sont encore là pour très longtemps de notre territoire mais plus généralement sur le territoire français et ils ont permis de sauver des vies. Je vous propose de terminer l'heure du jour en applaudissant les soignants. Sous-titrage Société Radio-Canada